Restaurer un film, ça consiste d'abord à le réparer mécaniquement, puis le scanner, et puis c'est ma partie, veiller à enlever les affres du temps, les rayures, les trous, les déformations, et tout ça grâce à des ordinateurs très puissants. J'ai ici le Riz des Meilleurs, qui est la bible des restaurateurs de films. Je l'ai amené parce que d'abord, il m'a été offert par quelqu'un à qui je tiens beaucoup et qui a voulu m'encourager dans ma démarche. Au moment où j'ai trouvé la formation que je voulais faire, à savoir le certificat de qualification professionnelle restaurateur numérique image, il a fallu aussi que je trouve un financement. Et je me suis tourné vers l'AFDAS et on m'a parlé à ce moment-là du compte personnel de formation. J'ai ouvert mon compte et après, grâce à l'accompagnement de l'AFDAS, tout a été très simple. J'ai juste eu à suivre les différentes étapes et tout s'est bien passé. A savoir le financement pédagogique auprès de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel qui a fourni la formation, mais aussi l'aide qui a été apportée à mon ancienne entreprise, où je travaillais, pour porter une partie de mon salaire. Le rôle de l'AFDAS a été de me faire comprendre tous les dispositifs auxquels j'avais droit. En fait, quand on est nommé salarié, on a droit à plein d'aides et il y a plein de choses, surtout au moment où on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, 15 ans, où l'AFDAS peut intervenir et intervient très bien. Il suffit de décrocher son téléphone. Et en fait, une fois que le mécanisme est enclenché, qu'on a un petit peu compris, ça va assez vite et c'est assez simple. Et puis surtout, ce qui est très pratique, c'est qu'on peut toujours appeler l'AFDAS pour poser une question et très rapidement, on a une réponse. J'oubliais de dire aussi qu'un des outils importants de cette structure, c'est le site internet. C'est une mine d'or. Je suis dit plongé, dit passer un peu de temps et là aussi, il y a énormément de réponses. Sous-titrage ST' 501